On commence quoi ? Le live, bien sûr, le direct, c'est l'heure du direct, ça y est. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette fois-ci, sur le profil des machins, il y avait écrit le live, c'était écrit, c'était indiqué, cette fois-ci, une petite option découverte un peu par hasard, finalement, en disant, il y a moyen de faire comme ça, on découvre des choses tous les jours, vous voyez, je découvre à chaque fois des fonctionnalités, moi, Instagram, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, je ne sais pas, je ne trouve pas ça très instinctif, quand tu veux faire un live, tu veux mettre une vidéo, je trouve ça un peu compliqué, je ne sais pas, je trouve ça plus facile sur d'autres formats, comme TikTok, par exemple. En attendant, j'arrête de parler pour dire des bêtises, je vous dis bonjour, je vous dis salut, je vous dis bienvenue, et je vous demande comment ça va, j'espère que ça va bien chez vous, donc n'hésitez pas à me dire comment se passe votre week-end maintenant, est-ce que votre week-end se passe bien, est-ce que ça se passe plutôt bien, est-ce que ça se passe moyennement bien, est-ce que ça ne se passe pas trop bien, ou est-ce que ça ne se passe pas bien du tout, donc à vous de me dire, vous êtes où, pour le moment, dans ce week-end, est-ce que ça va bien, ou pas trop bien, j'espère pour vous que très bien, on vise toujours le maximum, il faut avoir des objectifs, super bien, on nous dit Maria, super, super, voilà, voilà une bonne nouvelle, très bien, moi j'en suis très heureux de l'apprendre, super également, voilà, c'est positif tout ça, bravo, voilà. Moi ici, ça va mieux que la dernière fois, la dernière fois j'étais démotivé, démotivé, ça veut dire qu'on a perdu la motivation un peu, à cause, voilà, de la saison, l'hiver, là, il fait gris, où je vis, il fait froid, donc j'étais un peu démotivé, ça va déjà mieux, ça va déjà mieux, j'ai repris un peu, j'ai repris du poil de la bête, c'est une expression pour dire qu'on a repris un peu de l'énergie, reprendre du poil de la bête, je vous en parlerai un jour de cette expression qui est toujours un petit peu utilisée en français, mais oui, mais oui, en attendant, je vois ce que vous m'écrivez, Massimiliano nous dit qu'il a trop mangé, le dimanche aussi, c'est un peu la journée pour faire des bons repas, par exemple en famille, au restaurant, notamment, un bon repas au restaurant, c'est toujours agréable, quand on en a l'opportunité, eh bien, pourquoi pas, vous voyez ? Eh oui, eh oui, d'ailleurs, si je vous pose les questions sur votre week-end, c'est justement parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y avait un post chez les machins, avec une question en grand, c'est, que fais-tu le week-end, avec notamment, bien, quelques activités, parmi ces activités, il y avait, par exemple, faire la grâce matinée, mais pas mal, faire la grâce matinée, manger au restaurant, ah, j'en parle avec un, aller se promener, s'il fait beau, évidemment, faire la fête, mais oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas, moi, j'ai pas souvent maintenant l'occasion de faire la fête, bon, c'est comme ça, c'est la vie, aller au cinéma, est-ce qu'il y a parmi vous des amateurs ou des amatrices de cinéma, pareil, j'y vais pas souvent, faute de temps, faute d'occasion, et il n'y a pas souvent des films qui m'intéressent en plus, c'est aussi pour ça, faire du sport aussi, une très bonne activité, faire le ménage, regarder des séries, inviter des amis, donc, vous voyez, des activités pour le week-end, il y en a pas mal, oui, donc ça, c'était le post du jour, n'hésitez pas à mettre un like, évidemment, c'est toujours bien, en attendant, bonjour, bienvenue aux personnes qui arrivent, bienvenue à vous sur le live, le live des machins, donc je vois, voilà, donc certaines personnes font la grasse matinée, le week-end, très bon choix, il faut se reposer, il faut reprendre des forces, donc le verbe reprendre, donc c'est-à-dire prendre une nouvelle fois un peu ce qu'on a perdu, donc on a perdu des forces pendant la semaine, on a, par exemple, travaillé ou pas assez dormi, vous voyez, donc il faut reprendre des forces, en dormant, par exemple, en se reposant, en faisant quelque chose qu'on aime, en faisant du sport, par exemple, aussi, voilà, pour reprendre des forces, vous voyez, voilà, c'est quelque chose, évidemment, de très important, Marie nous dit que, ah, c'est les vacances, ah, c'est le dernier jour des vacances, toutes les bonnes choses ont une fin, mais heureusement, les vacances, ça revient, voilà, c'est comme ça, Xavier Naudik, qui a fait une belle promenade au bord de la mer, je t'envie, j'aimerais t'attraper place, pouvoir me promener au bord de la mer, ça, ça me fait bien envie, ça, ouais, et voilà, d'autres personnes de la maille au restaurant, notamment, mais oui, le restaurant, notamment en famille, ou avec des amis, ou en couple, ou tout seul, pourquoi pas, se faire un petit plaisir, Wink, il dit, faire du sport, voilà, je fais du sport, Monsieur Moustache, mais oui, Monsieur Moustache, donc, j'ai vu, quelqu'un a dit, comment reprendre des forces après, justement, le Omicron, alors, c'est vrai que, avec ce virus du Covid, quand on l'attrape, sur le moment, on est très fatigué, évidemment, mais ça peut durer encore un peu, on est un peu, on va dire, je sais pas ce qu'on appelle, on est convalescent, la période de convalescence, j'en parlais récemment dans des cours, on est convalescent, c'est-à-dire, on est en période de guérison, on n'est pas totalement guéri, mais, voilà, le corps est encore un peu fragile, donc, convalescent, je vous l'écris, convalescence, donc, une période de récupération, un peu, après la maladie, et c'est vrai qu'après, Omicron, par exemple, après, avec le Covid, il y a de la fatigue, et donc, il faut reprendre progressivement, évidemment, des forces, mais il ne faut pas aller trop vite, reprendre trop d'activités, trop vite, j'ai lu ça dans un article, que certaines personnes, parfois, reprenaient très vite, beaucoup d'activités, et c'était, c'était pas bon, en fait, très vite, ils ont perdu beaucoup d'énergie après, donc, il faut y aller progressivement, si possible, évidemment, voilà, Massimiliano va faire envie, lui, voilà, il a le soleil, il a plein de bonnes choses, j'espère un jour pouvoir, retourner en Italie, ce serait formidable, parce qu'en Italie, on mange bien, mais qu'est-ce qu'on mange bien en Italie, je ne sais pas si vous avez, s'il y a des gens qui, voilà, en dehors de Massimiliano, qui habitent en Italie, il y a quelques personnes ici, mais, oui, l'Italie, pour moi, moi, je me fais plaisir dans les restaurants, c'est aussi un plaisir pour les yeux, l'histoire, l'architecture, il y a plein de bonnes choses, ça, l'Italie, c'est merveilleux, j'adore l'Italie, souvent, tous les pays autour de la Méditerranée, il y a beaucoup de choses très intéressantes, ok, moi, je parle, je parle, je parle, on va voir un petit peu, les mots de la semaine, oui, le vocabulaire, vu cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait cette semaine, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble, lors du dernier live, c'était avec les signes du Zodiac, je pense que oui, je ne sais plus, je viendrai à Palerme, un jour, juste pour répondre aux commentaires, oui, Palerme, j'aimerais bien visiter, notamment la Sicile, il y a des vols, un jour, donc les signes astrologiques, on avait ça, je pense qu'on en avait parlé lors du dernier live, donc moi, je suis du signe du cancer, on peut dire, donc je suis cancer, je suis du cancer, ou je suis du signe du cancer, je ne sais plus si on en avait parlé, je crois que oui, donc voilà, pour les signes astrologiques, donc il y a le lion, donc être du signe du lion, être lion, ou être du lion, vous voyez, à chaque fois, il y a plusieurs manières d'exprimer, voilà, de dire, quel est son signe astrologique à soi-même, après, ces choses-là, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas très important, c'est pas très important, oui, on en avait parlé, maintenant ça me revient, voilà, on en avait parlé, voilà, ma mémoire, ma mémoire, ah, ah, donc on en avait ensuite, on va voir, j'avais fait une publication, pour distinguer le mot, une petite phrase, il pleut, ou il pleure, vous voyez, il y a une différence entre ces deux phrases, il pleut, c'est-à-dire qu'il y a la pluie qui tombe, voilà, et dehors, il ne fait pas beau, il y a la pluie qui tombe, il pleure, donc quelqu'un qui pleure, donc il y a des larmes, de joie, de tristesse, notamment, sur cette publication, donc, qu'est-ce que j'avais écrit d'ailleurs, juste pour vous en rappeler, qu'il pleut, ça finit par un T, et le T, finalement, je me suis rendu compte que, si on regarde bien la lettre T, ça ressemble un peu à un genre de parapluie, un umbrella, un parapluie, fermé, donc, si, tiens, on va s'en rappeler, donc, il pleut, donc on sort le parapluie, pour s'en rappeler, donc, le T, c'est un peu comme un genre de parapluie, il manque un petit peu les barres sur les côtés, mais pour s'en rappeler, il pleut, donc, E-U-T à la fin, quelqu'un qui pleure, donc, comme pleurer de rire, avec les R, pleurer de tristesse, les R aussi, pour s'en rappeler, ce sont des petits moyens mnémotechniques, comme on dit, si je ne me trompe pas, pour, eh bien, se rappeler un petit peu, quand il y a un doute, parce que souvent, le cerveau, quand il y a deux choses qui se ressemblent trop, il va avoir du mal à se dire, et il peut se tromper, donc, parfois, il y a besoin, à côté d'une information dans le cerveau, de lui mettre une petite chose pour l'aider, tu prends ça, tu vas t'en rappeler la prochaine fois, et voilà, donc, il pleut, donc, la pluie qui tombe, eh bien, le T à la fin, E-U-T, le T qui ressemble à un parapluie, allez, on va essayer de, voilà, s'en rappeler comme ça, d'accord, voilà, d'ailleurs, c'est écrit ici, oui, il pleut, la pluie, il pleure les larmes, ok, voilà, très bien, très bien, qu'est-ce qu'on avait d'autre, on avait une locution, pas forcément, pas forcément, avec la phrase exemple ici, si je prends ce bus, j'arriverai en avance, eh bien, pas forcément, il est parfois en retard, pas forcément, qui veut dire, ça ne veut pas dire que nécessairement oui, non, ça peut être le contraire, on ne sait pas, donc, ça appelle, voilà, un petit peu une situation, ça peut être ça, ou ça, vous voyez, on n'est pas dans la certitude, si on dit, pas forcément, voilà, est-ce que je peux vous trouver un exemple, avec pas forcément, je ne sais pas moi, par exemple, je ne sais pas, si je me discutais avec quelqu'un, de quelque chose, voilà, cette personne a ses opinions, moi j'ai les miennes, je peux lui dire, je pense que tu n'as pas forcément raison, sur ce point-là, sur ce détail, tu vois, on peut dire, utiliser pas forcément, pour dire, de manière un peu plus douce, que tu n'as pas raison, si je dis, voilà, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui dis, ah, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que tu as tort, je pense que tu n'as pas raison, et on peut dire, je pense que tu n'as pas forcément raison, ce qui est une façon un peu plus, plus soft, plus douce, de dire, plus poli, on va dire, de dire, je ne suis pas d'accord avec toi, donc, à s'en rappeler, de ce pas forcément, qu'on peut utiliser comme ça aussi, vous voyez, pas forcément, continuons, continuons avec, les mots de la semaine, on avait le verbe, bosser, bosser, eh oui, B-O-2-S-E-R, le verbe bosser, qui veut dire, ce verbe, qui veut dire travailler, c'est un mot familier, l'usage tout à fait familier, cependant, il est très souvent utilisé, ce verbe, donc, voilà, quelqu'un qui aime bosser, quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un qui ne bosse pas beaucoup, là, aujourd'hui, j'ai bien bossé, je suis content de moi, j'ai fait plein de choses, vous voyez, il existe en effet, le synonyme taffé, taffé aussi, qui est également familier, d'ailleurs, le taff signifie aussi, le travail, mais attention, le boss ne signifie pas, le travail, le boss, emprunté de l'anglais, c'est le patron, le chef, voilà, une personne au-dessus, donc, à s'en rappeler aussi, il faut faire attention, le taff, c'est le travail, langage familier, taffé, donc, travailler, familier également, il y a le verbe bosser, familier pour dire, travailler aussi, mais le boss, par contre, attention, le boss, c'est le chef, vous voyez, le ou la chef, donc, bosser, on avait une phrase ici, tu as l'air fatigué, ça se voit que tu bosses trop, mais oui, tu travailles trop, repose-toi un peu, voilà, reposez-vous, vous travaillez trop, bon, en français, on peut toujours travailler un peu plus, ça, il n'y a pas de problème, tant que le plaisir est là, évidemment, c'est le plus important, qu'est-ce qu'on avait d'autre, cette semaine, on avait un poste sur, c'était la Saint-Valentin, vous voyez, la Saint-Valentin, ce n'est pas quelque chose que je fête particulièrement, ici, on n'est pas, très fan de cette fête-là, mais il y avait un petit poste sur 5 façons de dire, je t'aime, mais oui, voilà, avec des petits cœurs, très mignons, mais oui, et d'ailleurs, on a fait une faute d'orthographe, oh mon Dieu, dans ce poste, pardon pour la faute, au lieu de mettre un futur, donc, je serai, on a mis un conditionnel, serai, s, e, r, i, s, ah, ah, bon, ça arrive, la fatigue, c'est la saison, où le manque d'énergie, se fait sentir, bon, c'est pas grave, comme on dit, l'erreur est humaine, des erreurs, on en a fait, on en fera sans doute encore, c'est comme ça, on essaye simplement d'en faire le minimum possible, vraiment, quand je poste quelque chose sur Instagram, et ailleurs, je regarde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois, je me dis, il y a peut-être une faute, et parfois, c'est fou, parfois, on a la faute sous les yeux, mais on ne la voit pas, il suffit d'un petit peu de fatigue, par exemple, ou de penser un peu à autre chose, en même temps, et, ben, une faute peut, voilà, elle peut être là, si vous l'avez sous les yeux, vous ne la voyez pas, bon, ça peut arriver, ce n'est pas très grave, on l'a bien noté en dessous, attention, c'est pas, c'est pas bien écrit, bon, après, c'est pas une grosse faute, qui, c'est pas dramatique, on va dire, c'est quand même dommage, moi, j'aime bien quand tout est parfait, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on avait encore, également, cette semaine, on avait une phrase, une phrase utile, c'est pas donné, donc, c'est pas donné, pour dire que, eh bien, quelque chose est cher, waouh, ça coûte cher, vous voyez, c'est pas donné, donc, avec une phrase exemple, ce n'est pas facile, de trouver un appartement à Paris, ah oui, c'est sûr, c'est pas donné, les loyers sont très très chers à Paris, acheter un appartement à Paris, c'est extrêmement cher, donc, c'est pas donné, vous voyez, je ne sais pas, moi, partir, en voyage, je ne sais pas, faire le tour du monde, vous voyez, c'est pas donné, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, donc, c'est pas donné, et en effet, merci d'avoir répondu à ma place, parce que je parle, je parle, mais je vois aussi que vous parlez, la question, où est-ce que j'habite ? J'habite en Pologne, je suis français, je viens de la Vendée, je le rappelle, la Vendée, c'est un très joli département, sous la Bretagne, vous voyez, la Bretagne, le bout de la France, le bout pointu de la France, eh bien, juste en dessous, il y a la Vendée, très joli département, vraiment, un département avec calme, avec de jolies plages, avec de jolis monuments à l'intérieur aussi, il y a quand même pas mal de choses à voir, c'est surtout des petits villages, il n'y a pas ou peu de très grandes villes, non, là-bas, il n'y a pas vraiment de très grandes villes, mais beaucoup de petits villages, tout à fait charmants, comme on peut s'imaginer, le petit village classique, traditionnel en France, vous voyez, donc vraiment, à visiter la Vendée, V-E-N-D-E-E, vous voyez, la Vendée, c'est sous la Bretagne, et vous avez vraiment, il y a de très belles plages, donc l'océan Atlantique, et même à l'intérieur des terres, il y a de quoi faire, il y a de quoi visiter, donc si vous faites un tour en France, un petit voyage, pourquoi ne pas vous arrêter en Vendée, par exemple, beaucoup de gens vont, par exemple, dans une ville qui s'appelle les Sables d'Olonne, et oui, donc, n'hésitez pas à faire un tour là-bas, c'est vraiment, absolument, charmant, et oui, on dit qu'il connaît Rennes, mais oui, Rennes, se rabite à Rennes d'ailleurs, aussi, de Davos, voilà, ici c'est déjà la Bretagne, la Vendée ne fait pas partie de la Bretagne, c'est, c'est vrai que les Bretons, voilà, les Bretons, ils voient les frontières d'une manière très stricte, la Vendée n'en fait pas partie, mais la Vendée est un département ami des Bretons, ceux considérés comme ça, et des Bonnes Vietres, voilà, aussi en Vendée, évidemment, pour tout ce qui est fruits de mer, peut-être que vous n'aimez pas, mais si vous aimez ça, il y a vraiment des fruits de mer frais, des huîtres, des moules, des crevettes, des langoustines, donc plein de bonnes choses pour faire un très bon repas, voilà, j'arrête de faire ma publicité pour mon département, que voulez-vous, et je vois qu'on a fini un peu notre tour des publications de la semaine, donc comme d'habitude, mais oui, mais que se passe-t-il, ça veut dire que c'est l'heure du, dans ce sens-là, que c'est l'heure de notre petit jeu, la tradition, vous savez, du petit jeu avec des lettres mélangées, alors je vais t'écrire la Vendée, pour répondre à la question, ça s'écrit comme ça, la Vendée, une belle destination, vraiment, voilà, loin des grandes villes, beaucoup de petits villages charmants, de très belles plages, de sables fins, c'est un bel atout, donc n'hésitez pas, alors, Ami, A-M-I-E, c'est bon, Mais, M-A-I-S, c'est parfait, également, Mise, M-I-S-E, également, Merci, également, en effet, M-E-R-C-I, il est comme ça, le Merci, le Frigo, bien joué, le Frigo, très bien, Sage également, la Mer, aussi, un Mec, M-E-C, c'est bon, l'Echo, synonyme d'économie, un cours d'écho, par exemple, des forces, oui, très bien, un sac, c'est bon, également, gorge, par contre, il y a deux fois la lettre G, et chaque lettre est à usage unique, dans un seul mot, juste pour rappeler les règles, allez, moi, M-O-I, c'est bon, escargot, je pense que c'est bon, ça, escargot, oui, parfait, attendez, est-ce qu'il y a un T, il n'y a pas de T, ah, quel dommage, il manque un T à la fin, ça m'a l'air bon, presque bon, je n'arrivais pas à voir le petit détail, qu'il manquait à un escargot, mais bien essayé, ça y était presque, ciao, qui est utilisé, c'est oui, soif, S-O-I-F, c'est bon, sec également, allez, je vais essayer de vous faire deviner des choses, bonjour aux personnes qui arrivent, bonjour à vous, et oui, je vois plein de petits cœurs, mettez des petits cœurs, tapotez sur l'écran, mettez-moi plein de cœurs, allez, brrr, des cœurs partout, ça va faire une jolie décoration, à côté du jeu, allez, tapotez sur l'écran, ou je ne sais pas, il faut appuyer en bas, je suis nul pour Instagram, je ne suis pas doué avec ça, parfois je ne sais pas, c'est comme ça, oui, voilà, il y en a plein, regardez, c'est magique, ça donne de l'énergie, vous voyez, c'est l'inspiration qui monte ici, pour les mots que vous allez trouver, oui, voilà, allez-y, soif, c'est bon, fraise, c'est bon, grosse, il va manquer un S pour faire ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, frais, F-R-A-I-S, oui, voilà, c'est bien, crème également, foie, F-O-I-S, oui, parfait, micro aussi, c'est bon également, allez, moi je vais essayer de me concentrer un petit peu, pour essayer de trouver un mot, un mot que je vais essayer de vous faire deviner, ok, donc en attendant, vous cherchez, cherchez, écrivez ce que vous trouvez, je regarde en même temps, par contre, manger, il va manquer un N, on n'a pas de N ici, mais dommage, 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 allez, moi je réfléchis, je vous laisse chercher, et rappelez-vous bien, que chaque lettre est à usage unique, pour un même mot, par exemple, ici il y a deux fois le E, donc vous pouvez mettre deux fois le E dans un mot, pas de problème, mais on ne peut pas mettre deux fois la lettre M, donc femme, malheureusement, il va manquer un M, allez-y chercher, moi je réfléchis, est-ce que je peux vous faire trouver quelque chose, alors, par exemple, voilà, un habitant d'un pays de la Méditerranée, autour de la Méditerranée, il y a des pays, et un pays, donc, c'est le pays en entier, je n'ai pas vu, mais, allez, on va dire, un pays, un pays européen, allez, je n'ai pas vu qu'il y a suffisamment de lettres, justement, pour faire le pays en entier, donc, allez-y, devinez quel est ce pays européen, qui est caché là-dedans, un pays européen, je vous laisse trouver, pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé, personne ne l'a trouvé, un pays européen, à votre avis, Maroc, alors, voilà, pour la Méditerranée, je n'avais pas pensé à ça, en effet, autour de la Méditerranée, donc, pas de l'Europe, mais Maroc, bien vu, comme pays méditerranéen, je pensais à autre chose, j'ai vu, donc, en effet, quelqu'un avait trouvé la Grèce, G-R-E-C-E, moi, je pensais au début, l'habitant grec, je ne sais pas, en fait, il y a un E derrière, donc, c'est bien tout ça, bravo, bravo, on va continuer, la Corse, pas mal, bien jouée aussi, comme quoi, vous me surprenez, vous trouvez des choses, je n'y pense pas, et vous les trouvez, ok, continuons, continuons, continuez de chercher, moi, je réfléchis, je vais essayer de vous faire deviner, quelque chose, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans, euh, 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 qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut trouver, euh, euh, je ne trouve rien, comme d'habitude, ok, s'il ne, si, si on va dire, un synonyme de, quand il fait, plutôt froid, donc, un synonyme de froid, mais moins froid, qu'est-ce que c'est ? C'est en 5 lettres, 5 lettres, un synonyme de froid, mais un peu froid, vous voyez, pas très froid, un peu froid, quel est, quel est ce mot, en 5 lettres, je vous laisse réfléchir, bravo à Biancalori, et à la, chez Denise également, ainsi que Sweet October, et As It Works, vous avez trouvé le mot frais, F-R-A-I-S, bien joué, très très bien, alors, je vais continuer, moi, de chercher, un mot à vous faire deviner, un mot à vous faire deviner, alors, un endroit où on va trouver des trains, un endroit où on peut trouver des trains, allez-y, je crois que quelqu'un a déjà trouvé ce mot-là, c'est pas grave, un endroit où on peut trouver beaucoup de trains, en général, donc le train, T-R-A-I-N, un train, et en effet, bien joué Larissa, dans une gare, évidemment, mais oui, avec également, N-S-T-R-N-N-G-R, je ne saurais pas dire ton pseudo, c'est que des consonnes, mais bien joué à toi également, Aoi Inade, également, Sarita aussi, et un mâle aussi, bien joué à vous, très bien, alors, il y a ce gare, c'est avec un seul R, le mot, la gare, ok, voilà, gare c'est également, voilà, vous avez trouvé ce mot, une gare, allez, je cherche encore, je cherche, je vais trouver quelque chose, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, voilà, pas évident, en attendant, vous me trouvez des choses, c'est bien, heureusement, parce que, moi je suis très très lent, à trouver, à trouver des mots, allez, un des verbes les plus courants de la langue française, en cinq lettres, un des verbes les plus courants de la langue française, il est utilisé pour former beaucoup d'expressions, en cinq lettres, allez, un des verbes les plus utilisés de la langue française, en cinq lettres, aimer, bien joué, je n'ai pas pensé à ça, moi je pensais à autre chose, mais, bien vu, oui, vous trouvez toujours des choses, aimer, donc, ben oui, aimer, en effet, je pensais à un autre verbe, on peut faire beaucoup d'expressions avec, on peut exprimer plein de choses, et je le vois ici, bravo, c'est le verbe faire, f-a-i-r-e, bien joué à vous, bien joué à vous, le verbe faire, c'est bien tout ça, c'est très bien, qu'est-ce qu'on a encore, ben, qu'est-ce qu'on a encore, alors, je cherche, je cherche, mais, vous avez trouvé rapidement, et vous, vous trouvez aussi souvent d'autres choses, à laquelle, par exemple, une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'était le verbe aimer, mais oui, qui est aussi très utilisé, pas autant que le verbe faire, mais quand même, c'est certain, alors, qu'est-ce qu'on a encore, je cherche, je cherche, je ne suis pas très très inspiré, alors, pas évident, pas évident, un peu plus dur que d'habitude, peut-être, bon, après, moi, j'ai le droit de changer les règles, si je veux, donc, je pourrais même ajouter une lettre, par exemple, quelle lettre, quelle lettre, je vais ajouter une lettre, allez, il y a un peu de place, ici, je vais ajouter une lettre, quelle lettre j'ajoute, allez, dites-moi, on va, on va simplifier un peu le jeu, je ne trouve rien, donnez-moi une lettre, et je vais la trouver, je vais la noter, quelle lettre on peut ajouter, allez, il en faut une en plus, ce sera plus facile, je ne sais pas, encore un, un U peut-être, un U nous propose, Elma, ben pourquoi pas, un T, attendez, on va se mettre d'accord, un U ou un T, allez, on doit choisir, encore un G, un U ou un T, il faut choisir, est-ce que je rajoute, la lettre U, ou est-ce que je rajoute, la lettre T, donc je vois ici, la lettre T, quelqu'un vote, plutôt pour la lettre T, la lettre U ou la lettre T, ah, ça fait deux partout, allez, il faut se décider, j'ajoute quelle lettre, allez, c'est la lettre T qui gagne, on aura donc un T en plus, ah, ben oui, c'est pas mal ça, on devrait pouvoir réussir, à faire des choses, avec la lettre T, donc je note, la lettre T, et voilà, on simplifie un peu le jeu, alors attendez, je ne la parle pas très bien, je vais la faire joliment, voilà, ah, voilà, la lettre T, les deux, peut-être, peut-être, ok, peut-être, maintenant vous me réclamez la lettre U, mais j'ai plus de place, moi, où est-ce que je vais la mettre, cette lettre U, vous voyez, bon, vous avez gagné, il y a un peu de place ici, vraiment, vraiment, aujourd'hui c'est la fête, on va simplifier le jeu, peut-être que ce n'est pas si simple, peut-être que ça va compliquer le jeu, parce que, parfois, plus on a de choix, et parfois c'est plus difficile, vous voyez, par exemple, imaginez, si je vous dis, ok, on va regarder un fil, je te donne le choix entre trois films, le choix, il va être plutôt facile à faire, non ? Par contre, si vous arrivez sur un site, je ne sais pas, Netflix par exemple, et vous avez 200 films, le choix devient tout de suite beaucoup plus compliqué, finalement, quand on a trop de choix, quand on a trop de choix, ce n'est pas si simple, quelqu'un disait, un petit animal, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un petit animal, ici, un petit animal, oh, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, oui, comme les Olympiens, allez, il faut que je trouve quelque chose, un verbe, un verbe, quelqu'un vient de le trouver, Noula vient de le trouver, je vous avais proposé le verbe sauter, tu étais plus rapide que moi, tu as lu dans mes pensées, Noula, voilà, ok, bon, je vais essayer de trouver autre chose, une girafe, ce n'est pas un petit animal, ça, alors, pour une souris, il faut un S à la fin, malheureusement, donc, il faudrait pour ça un autre S, ok, je réfléchis, il faut que je trouve quelque chose, voilà, allez, je dois trouver quelque chose, je n'ai pas le choix, en attendant, vous me trouvez plein de choses, c'est bien, c'est très très bien, je suis toujours, j'arrive toujours pas, allez, je trouve quelque chose, quand même, par exemple, lorsqu'on se, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on se trompe sur quelque chose, un synonyme, voilà, d'une erreur, voilà, un synonyme d'une erreur, escargot, mais oui, voilà, l'escargot, maintenant on peut le faire, mais oui, l'escargot, quelqu'un en parlait tout à l'heure, maintenant on a le T, mais oui, exactement, l'escargot, mais oui, bien joué, ça, c'est bien joué tout ça, vous voyez, donc pour revenir, c'était quoi, donc un synonyme, d'une erreur, voilà, en cinq lettres, vous l'avez trouvé déjà, bravo à Bianca, bravo à Hanan, et d'autres personnes, chers amis, donc faute avec un E à la fin, eh oui, une faute, par exemple, une faute d'orthographe, eh oui, F, A-U-T-E, eh oui, très bien, ok, qu'est-ce qu'on a encore, allez, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, eh bien, joye à Signe, une forêt, c'est bien, merci, bien, bravo, euh, ok, ok, un événement, par exemple, dans lequel les gens s'amusent, quatre lettres, un genre d'événement, on va dire, je veux pas donner de mots qui vont trop vous aider, un peu trop vite, mais un événement pour s'amuser, quand il y a plusieurs personnes qui se rencontrent, ces gens vont mettre de la musique, on peut danser, on peut dire qu'on fait la, à votre avis, bravo à Angela, c'est la fête, mais oui, faire la fête, voilà, Susanna, voilà, la fête, également, euh, bien joué, tout le monde, donc faire la fête, mais oui, F, E, T, E, donc, sur le premier E, il y a un accent, circonflexe, euh, et rappelez-vous bien que l'accent, en circonflexe, en français, euh, eh bien, c'est parce qu'à l'origine, le mot, euh, dans le mot, il y avait un S qui précédait, par exemple, ici, le T, donc la fête, pensez, euh, à l'adjectif, festif, festif, donc qui se rapporte, donc, à la fête, vous voyez, eh bien, on voit ici, on voit l'origine, du coup, du mot, euh, euh, il y a le verbe festoyer, un festival, vous voyez, euh, l'origine, le mot, était écrit, E, S, T, eh oui, euh, donc, ils se sont rappelés, donc, F, E, accentia complexe, T, E, allez, on va essayer de trouver encore autre chose, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, là-dedans, euh, 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 je cherche, mais, je ne suis pas doué, euh, pour ça, je ne suis pas très inspiré aujourd'hui, je suis rarement inspiré, d'ailleurs, sur ce jeu-là, euh, d'accord, peut-être quelque chose ici, euh, 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 pas évident, alors, phase 7, il va manquer un T, pour faire ce mot, euh, oui, je vais foutre, c'est pas le plus joli des mots, mais, voilà, euh, ça existe, donc, c'est accepté, si un mot fait partie de la langue française, je ne fais pas de discrimination, tous les mots sont admis, moi, je cherche toujours un mot, je voudrais vous faire deviner un mot, je n'ai pas d'idée, euh, faut que je trouve quelque chose, quand même, encore, allez, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir ici, alors, en 5 lettres, allez, ce mot-là, je ne pense pas que, je ne l'ai pas vu, je ne crois pas l'avoir vu, en tout cas, je ne l'ai plus raté, en 5 lettres, euh, quelque chose pour aller dans l'espace, d'ailleurs, dans l'espace, on va bientôt y aller, puisqu'il y a la lecture du Petit Prince qui nous attend, on va continuer, ben oui, on n'a pas fini de le lire, donc il faut continuer, et donc on va parler un petit peu de l'espace, justement, et, euh, quelque chose pour aller dans l'espace, justement, en 5 lettres, à votre avis, je vous laisse chercher, 5 lettres, un moyen de transport, voilà, pour aller dans l'espace, voilà, vous l'avez trouvé, en effet, en même temps, c'est une fusée, bien jouée, as it works, euh, je n'ai pas eu le temps de voir aussi les autres personnes qui ont trouvé, mais bravo à vous, une fusée, en effet, voilà, pour voyager, euh, dans l'espace, très bien, euh, ah, pour une fois, j'ai trouvé un mot qui n'a pas été trouvé, ça me fait plaisir, hé hé, allez, je cherche encore un peu, euh, qu'est-ce que je peux trouver là-dedans, euh, 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 cher, par exemple, ça, euh, ou ça, euh, pas cher, c'est un verbe, vous voyez, un verbe pour donner une valeur à quelque chose, souvent, c'est par rapport à de l'argent, donc, un verbe, on a bien toutes les lettres, voilà, en six lettres, oui, que, voilà, donc ici, j'avais donné la forme déjà conjuguée, mais en effet, ici, donc, ça coûte cher, avec en effet, l'accent circonflexe sur le U, et oui, euh, donc, le verbe coûter, et oui, et donc, euh, on parlait, justement, je vous en parlais à l'instant, de cet accent circonflexe, qui remplace, anciennement, un S, dans, qui avait un S avant, qui était caché, dans le, qui était dans le mot avant, maintenant il est caché, on ne voit plus, il est remplacé par tout ça, par cet accent circonflexe, eh bien, pensez à l'anglais cost, euh, et vous voyez que l'on voit une origine commune avec le français, l'ancien français, où à l'époque, il y avait un S ici, mais bon, maintenant, c'est U, avec accent circonflexe, euh, écoutez, allez, je cherche autre chose, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, encore, hum, il y a sûrement encore d'autres choses, vous, vous me trouvez plein de mots, donc c'est très bien, en attendant, euh, quelqu'un me dit, j'ai vu le mot farci, alors farci c'est avec un C, donc, mais le C est bien présent, donc oui, c'est bon, euh, allez, je cherche, je cherche, je cherche, je pourrais tricher, et essayer de vous faire deviner un mot, que quelqu'un a déjà trouvé, si je n'ai pas d'inspiration, mais bon, je vais essayer de trouver, par mes propres moyens, allez, je me dis, Jules, il ne faut pas être paresseux, il faut faire travailler, les neurones, il faut trouver quelque chose, allez, au travail, justement, voilà, voilà, J.E.C.O.L. a mentionné le mot, faites, le mot ami, c'est ce que je voulais vous faire deviner, des amis, bon, non, voilà, c'est pas grave, je vais trouver autre chose, quelque chose d'intéressant, peut-être un peu plus difficile, c'est un genre, une arme, utilisée pour tirer des flèches, alors qu'est-ce que c'est à votre avis, déjà, le mot une flèche, est-ce que ça vous dit quelque chose, donc une arme, pour tirer des flèches, c'est pas beaucoup de lettres, je vous dis tout de suite, un mot très court, à votre avis, je vois bien jouer, bien jouer, à 2-8-85-71, et à Bianca Lauri, c'est en effet un arc, A-R-C, Maya également l'a trouvée, Jamal également, bah vous, bien joué, bien joué, donc je vais continuer, moi je vais chercher encore quelque chose, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, par exemple, un organe du corps humain, je pense qu'il y en a plusieurs, on pourrait même en trouver plusieurs, j'envoie, ben voilà, on trouve un, en effet, le cœur, je pensais à un autre, un organe du corps humain, donc c'est plus difficile, parce que c'est pas forcément des choses qu'on mémorise, quand on parle de l'anatomie humaine, quand on apprend une langue, souvent on apprend, ben, le nez, les oreilles, la main, le bras, le pied, la jambe, les choses de base, mais on pense moins à ce qu'il y a à l'intérieur, le cœur on connaît évidemment, mais après tout ce qui part ici, déjà on connaît beaucoup moins, et c'est quelque chose par ici, Massimiliano, tu t'en rapproches, juste que ça ne s'écrit pas comme ça, ça s'écrit un peu différemment, donc un organe du corps humain, je vous dis c'est en 4 lettres, un organe du corps, bravo à Dayaneva, en effet, le foie, et oui, la rate, je pensais à ça, la rate également, bravo, bien joué, en effet, R-A-T-E, qui est également un organe, je suis nul dans ça, donc je ne saurais pas vous dire précisément, ah mais il y a l'estomac aussi, bravo, bien joué, E-S-T-O-M, ah c'est même bien joué ça, bravo, exception, bravo, donc, bon, il y en a plus, voilà, il y en a beaucoup en fait, des organes ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres, il nous manque la lettre M, quelqu'un avait mentionné un autre organe, mais il faut la lettre N pour ça, je ne sais plus ce que c'était, en tout cas bien joué, donc le cœur également, donc le foie, donc le foie, donc c'est le, donc c'est masculin, F-O-I-E, donc si on mange par exemple, trop gras, trop sucré, on mange trop, on peut avoir un peu mal au foie, voilà, c'est un genre de filtre, donc, ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres, d'autres organes ici, ça ne me dit rien, en tout cas, je ne pense pas, ou de partie du corps humain, je pense que c'est tout, je pense que c'est tout, il nous manque un autre G pour faire la gorge, donc ça, ce n'est pas possible, on n'a pas de L, donc on ne peut pas faire un œil, par exemple, non plus, donc évidemment, la tête, il va nous manquer un T pour faire la tête, puisque chaque lettre est à usage unique, dans un mot, par contre le coup, mais oui, bravo, je n'ai pas eu le temps de voir qui avait trouvé, en tout cas, bien joué, le coup, c'est O-U, comme quoi, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, bien joué, la face, oui, pourquoi pas, ça passe aussi, rectum, également, bravo, impossible de vous arrêter, maintenant, vous allez me trouver, vous allez tout me trouver, tous les organes possibles, là, vraiment, je pense qu'on a tout trouvé, ce n'est pas possible, sourcil, S-O-U, ah, il manque un L, il va manquer un L pour faire ça, ici, U, T, ah, il va manquer un U également, eh oui, on ne peut pas doubler les lettres, on peut utiliser par là, le E, il est deux fois, donc pas de problème, pour l'utiliser deux fois dans un mot, évidemment, ok, bon, en tout cas, on a trouvé pas mal de choses, c'est sans limite, vous êtes sans limite, voilà, quelqu'un a trouvé le foie gras, on a fait, évidemment, bien joué, on a le foie, foie et le gras, G-R-A-S, bravo, 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 bien, ok, allez, qu'est-ce que je peux vous faire deviner, et à présent, je cherche, j'active les neurones, euh, ouais, euh, qu'est-ce qu'on a là-dedans, j'ai quelque chose, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est un mot en cinq lettres, et, euh, il faudrait que je lui trouve un synonyme, euh, je n'ai rien qui me vient en tête, moi, euh, un mot en cinq lettres, par exemple, pour dire, si on est en bonne santé, si on se sent bien, on peut dire qu'on est en, vous voyez, et ce mot, ça désigne également, euh, quelque chose de, de géométrique, par exemple, donc c'est en cinq lettres, donc, si vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, on peut dire qu'on est en, hum, 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 j'ai vu le mot forge, ce n'est pas ça, mais ça s'en rapproche beaucoup, ouf, bravo, daïneva, Ishita également, on trouvait le mot, en forme, la forme, F-O-R-M-E, être en forme, voilà, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, pour cette nouvelle semaine qui arrive, allez, je vous souhaite d'avoir plein d'énergie, beaucoup de motivation, et, euh, vous allez, eh bien, très bien, voilà, passer une excellente semaine, c'est ce que je vous souhaite. Ok, allez, on continue encore un petit peu, euh, je vais essayer de vous faire deviner, encore quelque chose, si, évidemment, je trouve, un mot, à vous faire deviner, ce qui n'est pas gagné, euh, ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va essayer de faire plus difficile, cette fois-ci, euh, même beaucoup plus difficile, euh, en cinq lettres, en cinq lettres, pardon, un synonyme de brûler, donc, brûler et à la fin, quelque chose qui a brûlé, donc, ici, c'est un synonyme, mais dans le sens de brûler, mais totalement, par exemple, je ne sais pas, si je laisse, on va dire, je veux faire cuire des champignons, voilà, je vais me faire cuire mes champignons, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je vais me mettre devant l'ordinateur, blablabla, je mets la musique, et, quinze minutes, vingt minutes après, une drôle d'odeur, qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié les champignons, je vais voir, sur la poêle, les champignons sont cramés, cramés, donc, C-R-A-M-E-S, ici, du coup, on parle des champignons, ils sont cramés, donc cramés, ça veut dire brûlés totalement, voilà, c'est vraiment, c'est tout noir, quelque chose à cramer, voilà, donc, quelque chose qui a brûlé, mais en totalité, voilà, bravo, ok, encore, allez, un petit dernier, un petit dernier, après, on va passer à notre lecture, mais oui, le temps pratique, il est déjà 18h, déjà 18h, ok, qu'est-ce qu'on a ici, alors, juste au passage, on avait le mot, une fête, mais on a aussi la fiesta, juste pour dire, c'est purement anecdotique, c'est tout, bon, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, qu'est-ce qu'on peut trouver, pas grand chose, je pense qu'on a peut-être fait le tour, tout simplement, des mots possibles, un magot, bien joué, bravo, c'est très difficile, ah oui, le jeu n'est pas facile, il faut, ça demande de la concentration, et comme je vous le dis, c'est un jeu très utile, pour réveiller, réactiver, le vocabulaire, dans la mémoire, c'est du vocabulaire, qu'on n'utilise pas forcément, quand on veut s'exprimer en français, par exemple, on parle des organes humains, la rate, le foie, c'est pas quelque chose, auquel, voilà, c'est pas des sujets, qui sont forcément abordés, en priorité, lors d'une conversation, en français, donc ça permet de réactiver, un petit peu, ce vocabulaire, dans la mémoire, c'est l'intérêt du jeu, c'est essayer de, voilà, d'ouvrir, vous voyez, pas que ça prenne la poussière, quand une information, est en mémoire, elle va, prendre la poussière, si vous la laissez, trop longtemps, comme ça, dans la boîte, fermée dans un coin, il y aura plein de poussière, et lentement, ça va se dégrader, avec, voilà, ce qu'on a en mémoire, les informations qu'on a en mémoire, ce qu'on a appris, de temps en temps, il faut ouvrir un peu, toutes ces boîtes, tous ces petits cartons, qu'on a dans la tête, et, eh bien, la lumière, ça va les remettre, un petit peu, ça va les réactiver, dans la mémoire, et comme ça, vous n'aurez pas appris ce vocabulaire pour rien, d'accord ? Juste pour rappel, pour les gens qui arrivent actuellement, les règles du jeu sont très simples, ici, il n'y a pas de complications, vous avez des lettres mélangées, l'objectif, c'est de former des mots en français, avec ces lettres, voilà, donc, chaque lettre est à usage unique, dans un seul mot, donc, quelqu'un avait trouvé ici le mot stop, par exemple, mais, il n'y a pas le P, non, c'est moi, non, il n'y a pas de P, ça, c'est pas un bon exemple, mais par exemple, on n'a, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est un mot tout à fait acceptable, je vais essayer de vous faire deviner encore un mot, allez, qu'est-ce que je peux trouver, ah, c'est pas si facile que ça, oui, vous avez trouvé déjà plein de mots, j'aimerais bien vous en faire deviner un dernier, allez, est-ce qu'on peut trouver quelque chose comme ça, allez, en trois lettres, une forme de, ça se rapporte à la culture, à quelque chose souvent, plus ou moins d'esthétique, ou qui fait réfléchir, ça peut être une oeuvre, quelque chose, en trois lettres, et donc, c'est, voilà, une forme de culture, on va dire, sous des formes très diverses, en trois lettres, on peut parler d'une oeuvre de, en trois lettres, par exemple, bien joué, bien le cas, en effet, c'est l'art, A-R-T, bien joué, j'ai un autre mot, qui me vient à l'esprit, d'ailleurs, quand on pense, alors, c'est par rapport à, notamment, en France, je ne sais pas comment, quels sont les noms, dans les autres pays, dans les villes, une personne est élue, pour être, s'occuper de la ville, en cinq lettres, cette personne gère la ville, cette personne est élue, lors des élections, en cinq lettres, une personne, voilà, qui s'occupe de la ville, qui fait un peu, entre guillemets, l'autorité sur une ville, sur un village, en cinq lettres, voilà, je vois, je l'ai vu apparaître, je vous laisse encore réfléchir les autres, bien joué également, Suzanne a également, Corrice également, vous l'avez, grgi, je ne sais pas, je ne l'ai pas bien dit, en effet, le mot, maire, m, a, i, r, e, maire d'une ville, d'une commune, également, aussi, qu'est-ce qu'on a encore, je regarde aussi, il y a sûrement d'autres choses, Magdaim en Marocain, oui, c'est toujours intéressant, de m'apprendre un petit peu, comment ça s'appelle, dans d'autres, dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on a d'autre, allez, et après on va finir le jeu, parce que, aujourd'hui, je le fais durer longtemps, j'ai rajouté des lettres aussi, j'ai changé un peu les règles, donc, on a rajouté deux lettres, pour les gens qui sont arrivés, on n'avait pas ça avant, on n'avait que ça, j'ai rajouté deux lettres, donc, histoire de relancer, un petit peu, l'inspiration, alors, le mot commerce, il y a deux fois la lettre M, donc, ici, on ne pourra pas, le mot, commerce, alors, il y a un mot, ici, en trois lettres aussi, un mot peut-être, moins connu, le pain, vous voyez, le pain, ce qu'on mange, vous voyez, donc, le pain, il y a la croûte, du pain autour, et dedans, il y a ce mot en trois lettres, c'est blanc à l'intérieur du pain, ça peut être marron si c'est un pain complet, mais du pain standard, c'est plutôt blanc à l'intérieur, c'est plutôt mou à l'intérieur, comment ça s'appelle, c'est en trois lettres ce mot, là, de pain, ce qui est à l'intérieur du pain, voilà, quelqu'un l'a trouvé, je vous laisse réfléchir aussi, bravo, en effet, on a plusieurs personnes qui l'ont, et oui, c'est la mi, M, I, la mi de pain, vous voyez, donc, cette partie tendre, molle à l'intérieur du pain, qu'on peut manger comme ça, facilement, sans forcer, vous voyez, la mi du pain, il y a aussi du pain de mi, du pain plus spécifique, par exemple, pour faire des toasts, ou des choses comme ça, ok, bon, ben, sur ce, je pense qu'on a déjà, fait, voilà, le tour du jeu, vous avez trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, mais vraiment beaucoup, je n'insisterai jamais suffisamment là-dessus, et vous m'en trouvez encore, d'ailleurs, quelqu'un vient me trouver le mot fromage, mais oui, bien j'ai eu ça, on ne l'avait pas trouvé jusque-là, au fromage, mi de pain, fromage, alors, est-ce qu'il y a d'autres mots, alimentaires, peut-être, la nourriture, là-dedans, je regarde, et on va arrêter là, après, la fin, oui, ça se rapporte aussi à ça, moi, je n'en vois pas d'autres, mais, allez, on va arrêter là, pour, ce petit jeu, c'est les derniers instants, si vous voulez trouver un mot, c'est maintenant, je compte les secondes, il vous reste, allez, il vous reste 30 secondes, des fruits, bravo, également, c'est bien ça, le goût aussi, très bien ça, vous trouvez des choses, quelqu'un veut trouver le mot cerise aussi, ah ben voilà, cerise, et fraise aussi, bravo, voilà, dans l'alimentaire, il y avait encore quelques petites choses, tiramisu, il va nous manquer un i, pour faire tiramisu, tomateo, materus, ah non, il manque un t, ah, il manque un t, malheureusement, qu'est-ce qu'on a d'autre, peut-être il y en a encore, bon, on les a tous trouvés, quelque chose d'alimentaire, quelque chose qu'on peut manger, par exemple, ou qui se rapporte à l'alimentation, j'ai pas d'idée, j'essaye pas de vous faire deviner un mot en particulier, moi j'ai pas d'idée, juste, ah ben voilà, le sucre, bien joué ça, le sucre, le miel, ah, on a pas de L, on peut pas faire de miel, c'est dommage, mais, bon, c'est déjà pas mal, ce qu'on a trouvé, de la sauce, SAUCE, bravo, oui, ça c'est très bien, un oeuf également, oui, oui, des oies, pourquoi pas aussi, de la crème également, eh, mais en fait, il y en avait plein, de l'eau, AU aussi, il y avait plein de choses, je pensais qu'il n'y avait plus rien, en fait, il y en a beaucoup, le café, ah ben oui, on allait oublier le plus important, voilà, le café, eh ben bravo, aussi, les fruits mûres, la mûre qui est un fruit d'ailleurs, M-U-R-E, notamment, eh oui, bon, super, allez, vous avez très bien joué, aujourd'hui, à ce petit jeu là, vous avez trouvé, beaucoup de mots, et ma foi, même pour le petit jeu, de vous faire deviner, vous, vous en êtes très bien sorti, merci, donc, vous recevez, toutes mes, félicitations, voilà, pour cette belle performance, ça fait plaisir, il faut finir ce week-end, en beauté, voilà, c'est comme ça, ok, bon, revenons à nos moutons, c'est une expression, d'ailleurs, du coup, qui tombe bien, puisqu'on parle du petit prince ici, donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire, revenons à notre sujet, qui nous intéresse ici, c'est évidemment, l'heure de la lecture, bon, je sais que c'est pas très pratique, d'avoir à chaque fois, un chapitre, ou au moins quelques pages, un petit peu chaque dimanche, c'est difficile de revenir dedans, tant pis, c'est juste pour le plaisir, de lire un peu, pour vous d'écouter un peu la langue française, un peu plus, voilà, sous un angle un peu plus littéraire, c'est toujours agréable, donc le petit prince, mais oui, hourra, c'est l'heure du petit prince, c'est l'heure de notre lecture, bon, j'en suis à la page 38 déjà, la page 38, et autour, on a combien de pages ici ? On a quasiment presque 100 pages, vous voyez, donc on a, et sur beaucoup de pages, il y a quand même des dessins, donc ici, on devrait assez rapidement, arriver à la fin du livre, je ne sais pas combien de lives encore, peut-être 5, encore 5 lives pour finir ce livre, parce que j'essaie de voir, par rapport au rythme qu'on a pu avoir, peut-être il y en a encore pour 5 lives, c'est mon pronostic, je peux me tromper totalement, ou peut-être que lors d'un live, j'aurai un coup de folie, et je vais lire tout, c'est possible, donc on ne sait jamais, en attendant, on va prendre à la page 38, notre chapitre numéro 9, avant donc qu'on parlait justement, voilà, d'une fleur, ça parlait d'une fleur, et voilà, une fleur ce n'est pas si simple, à gérer pour le petit prince, on va continuer encore un peu, sur cette thématique, installez-vous confortablement, c'est parti, pour la lecture, je vais m'éclaircir un peu la gorge, alors, je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages, au matin du départ, il mit sa planète, bien en ordre, il ramona soigneusement, ses volcans en activité, il possédait, deux volcans en activité, et c'était bien commode, pour faire chauffer, le petit déjeuner du matin, il possédait aussi, un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais, il ramona donc, également, le volcan éteint, ramonné, c'est enlever, le poussière, la suie, tout ce qui est, pour boucher, le volcan, il ramona donc, également, le volcan éteint, s'ils sont bien ramonés, les volcans, brûlent doucement, et régulièrement, sans éruption, sans éruption, les éruptions volcaniques, sont comme des feux de cheminée, évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits, pour ramonner nos volcans, c'est pourquoi, ils nous causent, des tas d'ennuis, le petit prince, arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses, de Baobab, il croyait, ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux, familiers, lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux, et quand il arrosa, une dernière fois, la fleur, et se prépara, à la mettre, à l'abri, sous son globe, il se découvrit, l'envie de pleurer, adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas, adieu, répéta-t-il, la fleur, tout ça, mais ce n'était pas, à cause de son rhume, j'ai été sotte, lui dit-elle enfin, je te demande pardon, tâche d'être heureux, il fut surpris, par l'absence de reproche, il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air, il ne comprenait pas, cette douceur calme, mais oui, je t'aime, lui dit la fleur, tu n'en as rien su, par ma faute, cela n'a aucune importance, mais tu as été, tu as été aussi sot que moi, tâche d'être heureux, laisse ce globe, tranquille, je n'en veux plus, mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça, l'air frais de la nuit me fera du bien, je suis une fleur, mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles, si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau, sinon, qui me rendra visite, tu seras loin toi, quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes, et elle montrait naïvement, ses quatre épines, puis elle ajouta, ne traîne pas comme ça, c'est agaçant, tu as décidé de partir, va-t'en, car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer, c'était une fleur tellement orgueilleuse, il se trouvait dans la région des astéroïdes, 325, 326, 327, 328, 329, et 330, il commença donc par les visiter, pour y chercher une occupation, et pour s'instruire, le premier, était habité par un roi, le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple, et cependant majestueux, ah, voilà un sujet, s'écria le roi, quand il aperçut le petit prince, et le petit prince se demanda, comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu, il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié, tous les hommes sont des sujets, approche-toi que je te vois mieux, lui dit le roi, qui était tout fier, d'être enfin roi pour quelqu'un, le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée, encombrée par le magnifique manteau d'hermine, il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla, il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque, je te l'interdis, je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus, j'ai fait un long voyage, et je n'ai pas dormi, alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler, je n'ai vu personne bailler depuis des années, les baillements sont pour moi des curiosités, allons, baille encore, c'est un ordre, ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant, répondit le roi, alors, je t'ordonne tantôt de bailler, et tantôt de... il bredouillait un peu, et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement, à ce que son autorité fût respectée, il ne tolérait pas la désobéissance, c'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. D'ailleurs, vous voyez, le manteau du roi, qui remplit tout l'astéroïde, c'est pour dire. « Puis-je m'asseoir ? » s'enquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait bien-il régner ? « Sire, » lui dit-il, « je vous demande pardon de vous interroger. » « Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Sur tout, » répondit le roi, avec une grande simplicité. « Sur tout ? » Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça ? » dit le petit prince. « Sur tout ça ? » répondit le roi. « Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. » « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr, » lui dit le roi, « elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas leur discipline. » Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à 44, mais à 72 ou même à 100 ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » « Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ? » « Que serez-vous ? » dit fermement le petit prince. « Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. » « Alors, mon coucher de soleil ? » rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. « Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. » « Quand ça sera-t-il ? » s'informa le petit prince. « Hum hum ! » lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier « Ce sera vers... ce soir ? vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi. » Le petit prince baïa. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. » « Ne pars pas, » répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas. Je te fais ministre. » « Ministre de quoi ? » « De la justice. » « Mais il n'y a personne à juger. » « On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. » « Oh ! mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. » « Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. » « Moi, » dit le petit prince, « je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. » « Moi, » répondit le petit prince, « je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. » « Non, » dit le roi. « Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord. Puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur, » se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Encore un petit peu. La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ! » « Voilà la visite d'un admirateur, » s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. « Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. » « Bonjour, » dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau, » le vaniteux. « C'est pour saluer, » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. » « Ah oui, » dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, » conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son charme. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, » se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatiga de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, » demanda-t-il, « que faut-il faire ? » Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Bien. » « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. » « Mais tu es seul sur ta planète. » « Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » « Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut bien-il t'intéresser ? » Et le petit prince s'enfuit. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement en lui-même durant ce voyage. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Mais oui. On a encore fait quelques pages. On avance, on avance, on avance. 8 pages de plus pour le petit prince. on se rapproche de la moitié. Attendez, oui, je ne me trompe pas. On se rapproche de la moitié. On est presque. Je ne sais pas. La moitié. Donc, encore, voilà, encore quelques lives. Peut-être 4 lives. et on aura fait le tour du petit prince. J'espère que ça vous a plu. C'est le plus important. C'est mon interprétation. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas un acteur de théâtre. Je ne suis pas un expert dans ce genre de lecture, tout simplement. En tout cas, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que c'est agréable, tout simplement, de pouvoir voyager un petit peu tous ensemble dans le monde de l'imaginaire, ici, inventé par Antoine de Saint-Exupéry. Donc, une très belle histoire. Donc, ici, un petit moment de détente, de voyage, à essayer d'imaginer, de visualiser tout ça, ce qui n'est pas forcément facile. Le vocabulaire du petit prince est à la fois relativement simple, mais on trouve aussi beaucoup de choses quand même qui appartiennent vraiment au domaine purement littéraire et, j'ai envie de dire, pas toujours si facile que ça, quand même. Il y a des... Je reprends un petit peu le livre. Allez, juste pour vous dire. Il y a des choses, voilà, le passé simple, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est forcément super évident. donc ça peut perturber quand on n'est pas forcément habitué à ce passé simple qui est pourtant essentiel dans la littérature. Quand on va lire un livre, le petit prince est vraiment... Voilà, on est dedans, il y a du passé simple. Donc, c'est bien de le connaître, ce passé simple, pour la lecture, pour une oeuvre littéraire, évidemment. Après, parfois, il peut y avoir du vocabulaire qui, quand même, peut être un peu plus difficile, parfois, j'en conviens. Parfaitement, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici, là-dedans ? Sans doute, quelques mots un peu plus... Par exemple, un carrosse. Bon, aujourd'hui, un carrosse, c'est un char, voilà, un peu plus luxueux qu'un simple char. Donc, un carrosse, ce n'est peut-être pas forcément des mots qu'on connaît quand on apprend le français au début, il y a parfois un petit peu de vocabulaire un peu plus difficile. Globalement, ça reste quand même abordable, ça reste compréhensible, mais je peux comprendre que pour vous, il y a parfois des passages plus difficiles. Voilà, vaniteux, donc par exemple, vaniteux, quelqu'un d'orgueilleux, prétentieux, qui a une haute estime de lui-même. On a un visiteur qui ne s'était pas encore montré, d'ailleurs, il est un peu vaniteux, lui, voilà. n'est-ce pas, oui, t'es le plus beau, oui, je suis ton admirateur, Basile, voilà. Il a besoin d'être admiré, voilà. Donc voici le vaniteux tel qu'il était présenté dans l'histoire, lui, il a besoin qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il est le plus mignon des chats, là, il fait un peu la gueule parce que je ne sais pas pourquoi. T'as plus de croquettes, c'est ça ? Je vais te donner à manger. Voilà, donc, un exemple ici. En tout cas, voilà les amis pour ce live qui a duré longtemps, 1h30, oulala, ça a duré longtemps, plus que d'habitude, évidemment, bon, c'est bien aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce live, un grand plaisir, voilà, on s'est bien amusé, on a appris des choses ensemble, donc, c'est le plus important. On se retrouve, nous, évidemment, le week-end prochain, dimanche prochain pour le live, le prochain live à 17h, probablement. Alors, je sais que normalement, voilà, ce mois-ci, ça aurait que le mois des festivités pour l'anniversaire des machins, pour les 100 000 abonnés. Je vous dis, en ce moment, je dois récupérer un peu d'énergie, c'est important. J'ai besoin de reprendre un peu des forces pour lancer dans toute cette organisation de quelque chose, quand même, ça a demandé pas mal de travail, à mon avis. Voilà, donc, ça va se faire cette année, ne vous inquiétez pas, il y aura des festivités. Je vous l'avais promis, donc, je ne veux pas vous décevoir non plus, pour ce blind test, si c'est réalisable techniquement, parce que ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais je pense qu'il doit y avoir un moyen de séparer l'écran et d'avoir deux personnes en même temps et quelqu'un joue et voilà, on devine la musique. Je pense que ça doit être faisable. Ça va se faire progressivement, évidemment. Et en attendant, donc voilà, oui, Basile fait peut-être un peu la gueule, mais oui, le week-end se termine, la semaine commence, c'est comme ça, on va essayer de... On va tenir jusqu'au week-end prochain, tout simplement. Donc, je vous souhaite bon courage pour la semaine qui commence bientôt. profiter du petit morceau de week-end qu'on a encore. Profitons, il reste encore quand même quelques heures. Il faut bien en profiter de ce qu'on a. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Vous retrouverez le live sur la chaîne YouTube des machins, Learn French with les machins. D'ailleurs aussi, ça c'est encore une thématique. Évidemment, je voulais développer une autre chaîne, mais bon, ça, ça va venir plus tard. J'ai plein de projets, j'ai envie de le faire d'une chaîne sur un domaine plus personnel. Ça va venir progressivement. Je ne veux pas me mettre trop de pression parce qu'après, c'est trop difficile. Voilà les amis, donc, le live sera rediffusé sur la chaîne YouTube des machins, Learn French with les machins. Je mettrai le lien en story. Je vais essayer de le mettre aujourd'hui si possible. Et on se retrouve donc le week-end prochain. En attendant, n'hésitez pas, évidemment, tous les jours, il y a des quiz, il y a des mots du jour, des astuces, du vocabulaire sur la page des machins. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Déjà, je n'ai pas toujours le temps de les lire, mais quand vous mettez un commentaire, quand vous mettez un like, ça aide beaucoup aussi par rapport aux algorithmes sur Instagram. Ça permet aussi aux comptes de progresser. On progresse un petit peu, lentement, mais sûrement. on s'en réjouit. C'est bien de voir que ça avance. C'est déjà quelque chose de positif. C'est toujours bon à apprendre. Donc, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire. Moi, ça me fait plaisir de voir aussi. Pour vous, c'est un bon exercice aussi de réfléchir un peu en français, d'essayer de dire si j'écris comme ça, est-ce que c'est comme ça, comme ça. Mais, c'est toujours bon pour mettre en pratique des connaissances. Il faut essayer de penser en français, écrire en français, parler en français. C'est important pour faire des progrès. Voilà. Allez, les amis, je vous dis donc à la prochaine dimanche prochain, 17h. Salut ! Sous-titrage ST' 501